Bonjour, la vie liturgique de l'Église orthodoxe est le thème de la 35e édition de l'Orthodoxie ici et maintenant. Pour en parler et après la présentation d'un journal de l'Orthodoxie, je reçois Jean-Claude Larcher, philosophe et un des principaux théologiens orthodoxes français, auteur de plus de 24 livres publiés en 17 langues, qui vient de publier un important ouvrage intitulé « La vie liturgique » dans la collection théologie des éditions Cerf. Cet ouvrage cherche à aider tous ceux qui s'intéressent à la richesse des services liturgiques de l'Église orthodoxe, à mieux comprendre leur cadre spatial, leur organisation temporelle globale, leur structure interne, ainsi que le symbolisme complexe ou insoupçonné de leurs prières et de leurs rites. Un ouvrage didactique excessivement bien documenté à ne pas manquer. L'émission 35 sera clôturée par une vidéo-reportage sur la pause, le 19 mars dernier, à Paris, du premier des cinq bulbes dorées de la future cathédrale du diocèse du patriarcat de Moscou en France. Bonne émission à tous. Belgique. Plusieurs primats d'églises orthodoxes ont réagi aux attentats qui ont secoué la Belgique. Le patriarche œcuménique Bartholomé Ier a adressé au roi des Belges, Philippe, une lettre de condoléances. Le patriarche de Roumanie, Daniel, a adressé au peuple belge un message de solidarité et de compassion. Le métropolite Athénagoras de Belgique a condamné ces attentats au nom de tous les orthodoxes de Belgique. De son côté, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France a publié un communiqué condamnant cette barbarie sans nom. Paris. C'est le matin du samedi 19 mars dernier que le premier des cinq bulbes de la future cathédrale du diocèse du patriarcat de Moscou à Paris a été hissé à 37 mètres du sol par une immense grue. Ce bulbe de couleur dorée mat qui pèse 8 tonnes, auquel s'ajoute la croix russe à trois branches, a été fabriqué selon la méthode traditionnelle russe dans les ateliers de l'entreprise bretonne Multiplast. Il a été acheminé par un convoi exceptionnel pour être posé à l'issue d'une cérémonie à laquelle ont pris part des officiels français et russes et plusieurs fidèles. Cette cathédrale, dominant les berges de la Seine, voisine désormais de la tour Eiffel, fera partie d'un ensemble de bâtiments abritant aussi un centre culturel russe et des jardins. Elle sera dédiée à la Sainte Trinité. Londres. Le nouveau métropolite du diocèse orthodoxe d'Antioche, des îles britanniques et de l'Irlande, Mgr Silouane Honner, a été intronisé en mars dernier à la cathédrale Saint-Georges des Antouchiens de Londres par le métropolite Sabah du Oran, représentant sa béatitude le patriarche Jean X d'Antioche et de tout l'Orient. Moscou. Le 16 mars dernier, le patriarche de Moscou, Cyril, a inauguré au musée d'art patriarcal de la cathédrale du Christ Sauveur une importante exposition portant sur le monastère atonite Panteleimon et ce à l'occasion des festivités du millénaire du monachisme russe de la Sainte Montagne de l'Athos. Publication a commencé par « Instants d'éternité ». Un magnifique album de photos pris en gros plan aux éditions Sainte Geneviève du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénard qui nous fait naviguer dans le quotidien des offices de l'Église des Trois Saints Docteurs, rue Pétel dans le 15e. On y retrouve avec beaucoup de poésie le sens et le détail des offices. Les actes des apôtres, illustrés par des icônes et des fresques, et le dernier nouveau-né du père Michel Queneau, aux éditions Ordruc. Avec ses 73 illustrations, ce livre est une invitation au voyage pour replonger dans l'univers des débuts des apôtres et du christianisme. Le dernier livre d'Alain Durel, « L'île au commencement du monde », récit d'un pèlerinage en Crète aux éditions Mediapol, ne pouvait tomber mieux à pic, puisque c'est en Crète que le grand concile panorthodoxe aura lieu en juin prochain. La deuxième édition, « Revue et augmentée des lectures orthodoxes du Grand Carême » de Bernard Le Carreau, vient de paraître aux éditions des Sirtes. Puis, aux éditions Artège, vient de paraître « Moines de Palestine, portraits spirituels », un intéressant livre de Nicolas Egender, « Moines bénédictins, ancien prière de Cheufton et père abbé de la Dormition de Jérusalem ». Une belle plongée dans le portrait de cinq de ces pères du désert qui ont transformé le désert en cité. Dans la collection des grands spirituels orthodoxes du XXe siècle, vient de paraître aussi « Omélie sur les évangiles des dimanches et jours de fête », un important ouvrage rassemblant 60 omélies de saint Nicolas Velmirovitch, décédé en 1956, un saint serbe. Cet ouvrage en français, nous le devons à l'important travail de traduction « Du serbe vers le français » par Lyubomir Mirailovitch, un livre introduit par Jean-Claude Larcher, notre invité. Je dirais une hymne avec l'esprit, mais je la dirais aussi avec l'intelligence. Saint Paul avait raison d'associer esprit à intelligence dans le vécu liturgique, dans son enseignement à l'attention des Corinthiens. Saint Jean Chrysostome renchérit dans le même sens dans son commentaire sur l'évangile de Jean, en écrivant qu'il est nécessaire de comprendre le miracle du mystère de la liturgie, ce qu'il est, pourquoi il a été donné et quelle est son utilité. Pas besoin d'aller plus loin que ce chemin de fer, sorti de la bouche d'or de l'Église orthodoxe, pour introduire le chemin de fer et le logiciel qui anime l'ouvrage que vient de publier aux éditions Cerf Jean-Claude Larcher, « La vie liturgique ». Oui, il s'agit bien de vie qui a besoin, pour croître, d'être comprise, irriguée et alimentée, afin qu'à son tour, elle devienne un viatique qui alimente la progression de notre vie spirituelle. Outre leur riche contenu hymnographique, les services liturgiques, écrit Jean-Claude Larcher dans son introduction, ont encore une structure qu'il importe de comprendre pour bien s'engager dans leur mouvement d'ensemble, qui est le plus souvent progressif et pédagogique, dit-il. L'objectif, précise-t-il, étant de former et d'élever les âmes pour les rapprocher de Dieu et les unir à Lui. Pour en parler, j'ai donc le plaisir de recevoir Jean-Claude Larcher, une encyclopédie orthodoxe ambulante et inspirée. Sa connaissance des domaines de la foi, contenu et contenant, et son témoignage par ses multiples publications et conférences, est-on non seulement, étant non seulement le fruit de l'érédition, mais aussi le fruit de la contemplation. Théologien orthodoxe, docteur en philosophie et en théologie, grand spécialiste entre autres de Saint-Maxime le Confesseur, Jean-Claude est l'auteur de nombreux ouvrages publiés notamment aux éditions Cerf et traduits dans plusieurs langues. La vie liturgique achève une sorte de trilogie sur la conception orthodoxe de l'Église. L'Église-Corp du Christ, volume 1, sur la nature et la structure, et volume 2, sur les relations entre les Églises. Puis, en 2014, sur la vie sacramentelle, qui a fait l'objet d'un entretien ici-là, consacré au sacrement de l'Église orthodoxe. Jean-Claude, bonjour. – Bonjour. – Je voudrais qu'on commence par la définition, je dirais, le béaba. Qu'est-ce que la vie liturgique ? – Alors, la vie liturgique, c'est la vie des fidèles qui participent en communauté au service liturgique. C'est la définition même du mot liturgie, c'est le service du peuple qui participe donc au service que l'Église célèbre dans un lieu qui s'appelle l'Église et qui est adapté à ses services et avec la direction, peut-on dire, de ministres ordonnés qui sont les évêques, les prêtres, les diacres. Et donc, je parle de vie liturgique et pas simplement de liturgie parce qu'en effet, il s'agit de quelque chose de vivant dans quoi les fidèles peuvent et doivent même s'engager personnellement qui impliquent leur vie mais qui s'impliquent aussi dans leur propre vie. C'est justement cette relation avec la vie spirituelle tout entière que j'ai essayé de montrer dans ce livre. – Et donc, la finalité, quelque part, de la vie liturgique, c'est cette progression spirituelle à laquelle vous faites référence, à la fois, je dirais, d'une personne, d'un fidèle, mais aussi d'une communauté. Il y a une interaction entre les deux. – Oui, absolument. L'aspect communautaire est évidemment tout à fait essentiel, mais en même temps, il y a une interaction entre l'aspect personnel et l'aspect communautaire. On ne doit insister ni exclusivement sur l'aspect communautaire comme on l'a fait ces dernières années, parce qu'en effet, il fallait peut-être réagir contre une conception trop individualiste d'une liturgie où les fidèles étaient placés les uns à côté des autres sans avoir conscience de la relation qui les unissait ou devait les unir. D'autre part, on ne doit pas insister sur la vie communautaire au point d'abolir presque la vie individuelle. Les deux ont leur raison d'être et doivent entrer en interaction. Mais il est évident que ce qui va différencier, entre autres, la vie liturgique de la vie spirituelle personnelle, c'est cette dimension communautaire. Et cette dimension communautaire, elle est vraiment essentielle puisque le Christ lui-même a dit « Chaque fois que deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. » Et puis, il y a évidemment la nécessité de bénéficier des charismes propres aux ministres ordonnés. On peut en effet faire certains offices en dehors de la liturgie elle-même à la maison, mais d'une manière réduite et sans bénéficier de certains apports qui sont propres à la participation du clergé parce que celui-ci est seul habilité à faire effectuer certaines opérations. Même une simple bénédiction, par exemple, exige un évêque ou un prêtre ne peut même pas être faite par un diac. Et donc, il y a, nous en parlerons, cette nécessité aussi de la participation et du fidèle et du clergé qui sont complémentaires. – C'est ça. Quelles sont les composantes, je dirais, de la vie liturgique ? Parce qu'on parle souvent d'espaces liturgiques, de temps liturgique. Alors, quels sont les fondements, je dirais, et les composants de cette vie liturgique ? – Alors, il y a tout d'abord un espace spécifique qui est l'Église. L'Église qui a une forte… – Donc, un lieu, une localité. – C'est un lieu qui, en même temps, a une forte charge symbolique. C'est-à-dire qu'il est assez fréquent que chaque Église se considère comme le centre du monde parce qu'effectivement, au moment où on y célèbre les services liturgiques, eh bien, il est un lieu où les fidèles reçoivent la grâce et qui est comme un centre par rapport à tout l'univers environnant. Donc, peut-on dire que chaque Église est un centre ? D'ailleurs, dans beaucoup d'Églises anciennes, il y a même un lieu désigné où c'est marqué « Omphalos to Cosmo », le nombril du monde. Il y a cette impression, justement, qu'il y a une connexion directe et unique de chaque Église avec le ciel. Bon, c'est un lieu qui est très symbolique aussi par différents aspects, par son orientation vers l'Orient, par sa forme en croix, par aussi sa différenciation mais complémentaire entre un espace qui symbolise la Terre, la Nef, et puis un espace qui symbolise le ciel, à savoir le sanctuaire, les deux étant évidemment non seulement en cohabitation mais en interaction et cela grâce aux entrées, aux sorties du clergé. Et il y a comme marque, si vous voulez, de la différence entre les deux dans les Églises orthodoxes, l'iconostase dont j'essaie d'expliquer la signification et surtout de montrer qu'elle n'est pas, comme on le pense parfois, – Une séparation. – Un mur de séparation. – C'est ça. – Mais que c'est, comme on dit aujourd'hui, une interface qui garantit justement l'union et la relation entre le ciel et la Terre symboliquement exprimées par les deux espaces principaux de l'Église. Et donc, dans cet espace, il y a beaucoup d'autres choses aussi qui sont intéressantes à comprendre et à vivre évidemment aussi. Par exemple, la présence des luminaires, il y a beaucoup de lampades et aussi de cierges dans les Églises orthodoxes, mais c'est une pratique extrêmement ancienne dont on trouve des témoignages dans les plus anciens écrits patristiques sur la liturgie. Il y a évidemment les chants qui sont très marquants dans l'Église orthodoxe, très, très prenants et qui sont des chants a cappella et avec seulement une voix humaine parce que c'est sans doute ce que l'homme peut offrir de plus beau à Dieu, bien plus beau que tous les instruments du monde. Il y a aussi ce fait que dans les Églises orthodoxes, il n'y a pas de chaise ou de bancs, mais que les fidèles se tiennent droit parce que c'est la posture de la résurrection. Il y a aussi tous ces mouvements que font… – Qui est applicable jusqu'à aujourd'hui dans les Églises russes. – Absolument. – Il y a peu de chaise. Dans les Églises grecques, il y en a deux. – Oui, il y a une différence, mais je dirais que ce sont les Églises russes qui sont les plus proches de cet esprit. Et ces postures aussi des fidèles qui sont variables, où ils peuvent se tenir droit avec ce symbolisme de la résurrection, mais aussi se courber. Et c'est tous ces gestes que parfois on comprend mal quand on les voit de l'extérieur, ne sont pas de la gymnastique, mais simplement des façons dont le corps lui-même participe à la prière, dans une conscience très forte, si vous voulez, de l'unité du composé humain, où il n'y a pas cette séparation que l'on a fait en Occident depuis la Renaissance entre l'âme et le corps, mais où les deux se trouvent intégrés… – En symbiose. – En symbiose, voilà. – Donc en fait, c'est un espace où il y a à la fois, qui représente l'universel, mais aussi le local, mais c'est en fait l'universel à partir du local, le temporel et l'intemporel quelque part. – Absolument, parce que l'Église est aussi une image du royaume et sa vie est une image de la vie du royaume. Et puis alors, il y a évidemment le temps. – C'est ça, le temps liturgique aussi. – Le temps liturgique qui est vraiment très important et qui est très organisé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cycles, et un cycle annuel, il y a un cycle hebdomadaire, un cycle journalier, avec les différents offices dont j'essaie d'expliquer le contenu, mais j'essaie de montrer aussi comment ces cycles qui parfois se juxtaposent, mais qui parfois aussi s'interpénètrent, j'essaie de montrer qu'ils ont une signification très profonde aussi par rapport à la pédagogie de l'Église vis-à-vis des fidèles qui s'y trouvent engagés. Alors, il y a un aspect très particulier du temps liturgique par rapport au temps ordinaire, c'est que c'est un temps cyclique, c'est-à-dire un temps qui, au bout d'un an, revient sur lui-même. Mais non pas en formant une boucle fermée, si vous voulez, ce n'est pas l'éternel retour du même, mais c'est plutôt comparable à une spirale, et chaque tour, si vous voulez, que l'on fait en une année, doit nous élever, en tout cas, à un degré supérieur. Et notre vie à l'intérieur du cadre du temps liturgique devrait, à chaque fois, nous élever d'un cran chaque année et nous conduire, si nous menons bien cette vie liturgique, le plus haut possible. – Donc, ce n'est pas une répétition mécanique, en fait. – Absolument pas. – C'est une élévation continuelle. – Voilà, et ce qui peut paraître répétitif, souvent dans la liturgie orthodoxe, a en fait un sens extrêmement profond. Bon, non seulement c'est une pédagogie, parce que la base de la pédagogie, c'est de répéter, mais c'est aussi, si vous voulez, une sorte de symbole de l'éternité. On n'est plus dans un temps où on a des événements qui vont se suivre et qui vont morcer le temps, un temps linéaire, si vous voulez, fait de petits morceaux qui se juxtaposent, mais un temps extrêmement unifié, un temps que l'on appelle cyclique, qui va être propre, justement, à nous intégrer déjà, en étant, tout en vivant dans ce monde, dans un temps qui est celui du royaume et de l'éternité, sous une forme symbolique, mais où il y a néanmoins déjà une certaine participation réelle. – Oui, donc c'est une forme de temps qui dépasse le temps, quelque part. – Exactement. – Qui dépasse le chronos, je dirais, quelque part. – Tout à fait. – Ce qui est quelque chose de très important. Dans ce contexte-là, donc les acteurs, puisqu'on parle de vie, donc on parle en fait quelque part de quelque chose qui est dynamique, qui sont les acteurs de la vie liturgique ? Et comment ils interagissent entre eux ? Est-ce qu'on est dans un rapport de circularité, de synergie, comme on disait tout à l'heure, ou on est dans un rapport, quelque part, de fonction ou de service ou de sacerdoce qui s'oppose, quelque part ? C'est plutôt l'image de la circularité. – Alors, l'Église, c'est une communauté. Mais je dirais que dans cette communauté, il n'y a pas une absolue égalité, si vous voulez. Il y a une hiérarchie. C'est un mot qui est évidemment courant dans l'Église. Mais tout simplement parce qu'il y a un clergé et les clercs, selon leur degré d'ordination, ont, si on peut dire, des capacités charismatiques que les fidèles n'ont pas, ou même certains clercs ont plus de capacités, si je puis dire, charismatiques, que d'autres. C'est-à-dire, par exemple, que l'évêque a la capacité d'ordonner des prêtres que les prêtres n'ont pas. Les prêtres ont la capacité de célébrer les sacrements, de consacrer les saints, donc, que les diacres n'ont pas. Bien, le diacre a la capacité de faire certaines opérations en collaboration avec le prêtre au cours de la célébration des mystères ou des sacrements, que les simples fidèles n'ont pas. Donc, si vous voulez, il y a une répartition des fonctions. Ça, c'est très bien expliqué chez saint Paul quand il dit que le corps a différents membres et que chacun a sa fonction à exercer dans l'Église en complémentarité avec les autres. Mais, en même temps, cette hiérarchie n'est pas du tout une hiérarchie de domination ou une hiérarchie de pouvoir, si vous voulez. Les membres du clergé sont en même temps des fidèles, des membres de la communauté qui ont reçu par ordination certaines capacités ou certains charismes spéciaux. Bon, les fidèles eux-mêmes ont, je dirais, un charisme qui fait qu'on les gratifie de ce qu'on appelle le sacerdoce royal. En même temps, les… – Parce que le baptême, en soi, est une ordination. – D'une certaine manière, oui. Alors, ce sacerdoce royal, ça ne veut pas dire que tous les fidèles deviennent des prêtres. Ça ne veut pas dire que, pendant la liturgie, ils sont coliturges, mais ça veut dire qu'ils ont acquis, par rapport à ceux qui ne sont pas chrétiens, une dignité extraordinaire, qu'on rend aussi par d'autres termes. Ils sont aussi prophètes, ils sont aussi rois. Et, en fait, il est important de noter que, si vous voulez, les fidèles et le clergé sont en étroite collaboration et que, comme vous l'avez dit, il s'agit, dans l'action liturgique, d'une véritable synergie. Vous savez que dans l'Église orthodoxe, par exemple, le clergé ne peut pas se célébrer sans fidèles. Il n'y a pas la possibilité, comme dans l'Église catholique, de messes privées. Il est absolument indispensable qu'il y ait des fidèles. En même temps, les fidèles n'ont pas l'aptitude de célébrer les sacrements. Et donc, il y a cette complémentarité. Alors, en même temps, comme vous parliez tout à l'heure d'un dynamisme, ce dynamisme dans la synergie se voit bien au cours de l'action liturgique, si vous voulez, ces entrées, ces sorties du clergé, le clergé qui vient parmi le peuple, qui repart dans le sanctuaire en entraînant au moins symboliquement le peuple avec lui, puis cette communion de tous ensemble, eh bien, ça manifeste clairement, si vous voulez, cette interaction qu'il y a entre eux et ce fait que tous ensemble forment une communauté unique et unie. – Et d'ailleurs, je voudrais terminer sur quelque chose qui est le cœur, je dirais, de la vie liturgique, qui est la divine liturgie en tant que telle. Et il y a des chapitres, c'est vraiment le cœur de votre livre pour montrer la structure. Mais comment on comprend la divine liturgie ? Est-ce que c'est un moment ou c'est un continuum dans la vie, je dirais, de chaque fidèle et de la communauté ? On parle souvent, en fait, de la liturgie après la liturgie aussi. – Oui, alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un continuum de la divine liturgie proprement dite avec les autres services liturgiques. C'est-à-dire que normalement, la liturgie, par exemple, du dimanche, se prépare à travers les heures qui précèdent, qui doivent normalement être lues dans une église. La pratique est parfois abandonnée, ça dépend un peu des paroisses, mais c'est quelque chose qui est normal. Et elle doit être préparée également la veille par des vigiles, par les vèpres et les matines, parce que tout simplement, la liturgie elle-même comprend très peu de textes qui font référence à la fête du jour. Et il y a besoin d'un ensemble d'hymnes pour vraiment pénétrer dans une fête. Et donc, il y a ce continuum entre tous les services liturgiques. Et puis, il y a ce continuum qui doit exister aussi entre la vie spirituelle des fidèles dans l'église et pendant les services liturgiques et leur vie spirituelle à l'extérieur. Et c'est là qu'il est très important de souligner aussi qu'il doit y avoir cette interaction entre la vie communautaire et la vie individuelle et entre la vie liturgique ecclésiale et la vie, si l'on peut dire, liturgique entre guillemets, qui doit également s'accomplir dans ce que saint Jean Chrysostome appelait la petite église ou l'église domestique et qui est la maison des chrétiens, la famille. Et donc, il doit, si vous voulez, ne pas y avoir de rupture, de continuité entre ces deux formes d'existence. Et justement, j'essaye, c'est une des spécificités peut-être de mon livre, de montrer comment les deux doivent être constamment en interaction. – Et s'articuler. – S'articuler. – Entre la vie spirituelle et la vie liturgique. – Voilà, et comment la vie liturgique doit nourrir la vie spirituelle personnelle et comment la vie personnelle, inversement, doit nourrir la vie liturgique. – C'est là où le terme continuum est très approprié quelque part. Parce qu'en fait, il se nourrit, mais il nourrit en même temps. – Voilà, tout à fait. – Et donc, la finalité, pour terminer là-dessus, Jean-Claude, la finalité de la vie liturgique, c'est quand même la contemplation. Donc, c'est la progression spirituelle. C'est la montée de Moïse sur la montagne. C'est quelque part, c'est ça ? – Alors, effectivement, ce que j'essaye de montrer dans mon livre aussi, c'est qu'il doit y avoir un progrès, si vous voulez. On a parfois tendance à vivre ça comme une simple répétition. Le dimanche revient, la liturgie revient, ou tel service liturgique revient. Mais on devrait, à chaque nouvelle participation liturgique, accomplir un progrès spirituel. Et je montre comment, justement, les commémorations de certains événements qui se font aux fêtes doivent être intégrées dans la vie intérieure pour que ça nous nourrisse et que ça nous permette une meilleure intégration de la grâce que ces commémorations nous apportent. parce que si nous commémorons des actes, par exemple, de l'économie salvatrice du Christ ou des événements qui touchent la mère de Dieu, eh bien, c'est pour que nous en recevions un enseignement et plus fort encore, une grâce qui doit s'ajouter. Il doit y avoir, en quelque sorte, non seulement service sur service, mais grâce sur grâce et un progrès qui doit se réaliser tout au long de la vie. – Très bien, merci beaucoup Jean-Claude. – Je vous en prie. – Grâce sur grâce, on termine là-dessus. Merci. Encore un pas vers un bel objectif. Le 19 mars, le Dôme central avec la Croix a été élevé sur la future église orthodoxe russe Kébranly à Paris. Elle est trop tôt pour célébrer l'achèvement du projet, car il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Mais on peut déjà parler plus clairement de ce que ce projet peut apporter. – Ce projet, c'est une histoire de confiance, d'abord confiance à Dieu, et après confiance mutuelle avec tous ceux qui participent, tous ceux qui contribuent, tous ceux qui acceptent aussi, parce qu'il faut que cette église soit acceptée par les Parisiens et par les Français. et c'est absolument indispensable que ce soit un lieu d'ouverture et d'accueil pour tout le monde. Nous nous trouvons dans ce contexte d'échange, de dialogue entre les catholiques et les orthodoxes. Cette église va contribuer à ce que cet échange, ce dialogue, ce sera vraiment fructueux et enrichissant pour nous tous. – Tout est minuté aujourd'hui. D'abord, l'élévation du dôme, en présence de l'architecte Jean-Michel Villemotte, les responsables de la compagnie Bouygues, et les ingénieurs de Multiplast, qui ont fabriqué la coupole. Ensuite, la bénédiction des croix, présidée par Mgr Nestor et accompagnée par le cœur du séminaire orthodoxe russe Sainte-Geneviève de Pines-aux-Sénards. Et enfin, le moment culminant, l'installation de la croix sur le dôme. Et voilà, elle est en place, couronne de l'édifice du futur centre culturel. – Nous voulons que ce centre joue un peu le rôle que joue le rôle, le centre Bernardin ici à Paris. C'est le lieu de dialogue entre différentes religions, entre les hommes de différentes convictions politiques. C'est vraiment le centre de la civilisation russe au cœur de Paris. Dans l'architecture religieuse russe, la couleur dorée renvoie symboliquement à la royauté du Christ, fils unique de Dieu. Que tous ceux qui désormais tourneront leur regard légèrement à gauche de la tour Eiffel pensent à Dieu, unique pour tous, indépendamment des distinctions humaines, nationales ou religieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada